Bonjour tout le monde, comment c'est ? Donc voilà aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que récemment j'ai regardé la France et un incroyable talent et je me suis pris une gifle comme jamais je m'étais pris en regardant cette émission ça veut dire que tiens un mec qui est arrivé il a débarqué de nulle part, il s'est présenté il a dit bonjour, voilà, je m'appelle Michael de Santos je suis maçon Agape dans les Alpes. Déjà dans le premier temps je lui ai dit, qu'est-ce que c'est là ? Un maçon qui vient des Alpes, c'est quoi son talent ? Il skie en taloche, il fait des fonds du sable regarde dans une bétonnière, tu vois j'ai essayé de trouver un rapport entre les Alpes et la maçonnerie, mais après il a dit voilà, je veux devenir chanteur, il est beau et moi je veux devenir acteur porno non mais c'est vrai, tu les connais ces émissions, le 3 quart c'est des rigolos, ils viennent là que pour se montrer à la télé, ils n'ont aucun talent donc autant pour moi, c'est vrai, je l'ai jugé pourtant j'avais une voix à l'intérieur qui me disait, ne la juge pas, tu ne la connais pas pourtant je l'ai jugé, je me suis dit lui, il va se chanter deux couplets il va se prendre quatre buzz, il va rentrer à la maison tu vois, il va rentrer à Gap, et en plus il va rentrer de Turfesse, mais là déjà avant de chanter, il a plombé l'ambiance parce que quand il y a le grand chevelu, tu sais lui qui ressemble à Francis Eboué, mais Francis Zé et bien Francis Zéboué on va l'appeler d'ailleurs il a posé la question suivante, il lui a dit pourquoi vous chantez ? il a dit, je me suis mis à chanter, ça m'a aidé à surmonter la mort de ma mère d'entrée il a scié tout le monde, il m'a le premier devant ma télé, j'étais en train de faire le compte j'étais comme ça, qu'est-ce qu'il va faire, le chanteur, il vient de gamme il a perdu sa mère d'accord, tu vois, d'entrée il m'a calmé il m'a redescendu le poux à 50, tu vois donc j'ai dit, bon ça va, allez, on va l'écouter, respect il a capté la télévision de tout le monde il a des coups, il a pris sa micro il a pris sa guitare, il a commencé à chanter j'ai dit, mais d'où il sort ce mec ? mais qu'est-ce que c'est ? il a la tête à Kenji, il a avant le chanteur de gospel, mais ça me déconneit c'est une curagage, il m'a mis les frissons à la première note de la tête aux pieds j'avais tout le corps, il était en érection j'étais dur comme ça j'étais ah ouais c'est trop, il m'a régalé, parce qu'en plus au-delà de sa voix déjà, qui est déjà énorme, mais au-delà de sa voix l'émotion qu'il a réussi à nous transmettre en fait, je sais pas toi, mais moi, devant j'étais en larmes, j'étais, tu vois mais au début, tranquille, tu vois, j'ai commencé, je me chauffais un peu j'avais juste les larmes aux yeux au début parce qu'après, à la fin, quand il a fini le chanteur qu'il est parti à un sanglot, mais je suis parti avec lui gros, une merde devant la télé, j'étais comme ça ouais, mais il a pendu sa main aussi ouais, une merde gros ma femme me crapulait, me dit oh, tu pleins ou quoi, je dis, ouais, mais ça va, je suis le tapette ça va, je suis le tapette, ouais, et ouais, tous les clichés des hommes, tu sais, ouais, nous, les hommes, on pleure pas, on est des machos, on est le sexe fort, on est mon vieux on est, j'étais une merde devant la télé je te le dis, la dernière fois que j'étais dans cet état gros, c'est quand j'ai raté la montée à division 1 de 1 point à FIFA 17, pour te dire dans l'état que j'étais, ah, il fallait me voir gros, à ce jour, quand il m'a touché ce mec, le dernier qui m'a touché comme ça c'est mon proctologue, tu vois ce que je veux te dire il m'a régalé, et en plus, c'était sincère c'était pas surjoué, et puis il a t'es maintenant, les mecs, ils arrivent, ils disent, ok, t'es là en gros, tu prends The Voice, The Voice le mec, il arrive avec toute sa famille, tu sais il fait, oui, voilà, bonjour, bah écoutez, moi j'ai 20 ans je suis dans la musique depuis que j'ai 5 ans, j'ai grandi avec une gratte, je t'attends, t'es un truc de fou tu sais, et là, les mecs, ils commencent à chanter des coups, on dirait, moi, sous la douche, Fada, n'évête pas arrête tout, alors que lui il a commencé à chanter, heureusement d'ailleurs qu'il a pas fait The Voice, lui, parce que sinon je te garantis que le flourop panique, gros, il aurait tourné comme ça sur le siège, ma parole il se serait arraché les cheveux, il en aurait eu pour 5000 euros d'emplame, Fada pour te dire, gros, c'est un tueur à gage ah, il m'a régalé, j'adore ce mec je le connais pas, mais en une chanson, j'adore ce mec voilà, eh, Mickaël président, eh, j'espère que tu vas gagner l'émission, gros, eh ouais non, mais c'est vrai, parce que quand t'entends des voix comme ça et que tu te dis que le mec se lève le matin pour aller faire le maçon, oh gros arrête tout, frère, prête ta pelle, ton râteau, ta brouette, jette tout la poubelle, récupère un micro, une guitare et va te faire des concerts, gros, tu es fait pour chanter, papa, non, mais je te le dis tu es fait pour aller faire des concerts, tu es fait rêver les gens arrête ta maçonnerie, eh voilà, non, mais c'est pour ça aussi qu'on regarde des émissions comme ça, eh c'est pour tomber sur des profils comme lui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais te rendre cet hommage, enfin vu que tu es un mec des Alpes, je te rends ce fromage, mais voilà, sache que ma première athlète, je te la dédicace, gros, à la première athlète que je me fais dans la saison, elle sera pour toi, eh ma parole, tu m'as régalé, par contre, maintenant, tu as l'intérêt de gagner eh, là, c'est bien beau, eh, tu vas gagner maintenant, je te le dis eh, mon ami, par contre petit bémol de l'émission David Gino, là qu'est-ce qu'il fait, là, David Gino, gros, tu t'es perdu ou quoi ? je ne comprends pas, toi, tu étais équipe de France tu n'étais pas équipe de France et un incroyable talent non, mais c'est vrai, je n'ai pas compris oh, les mecs, c'était une internationale français, un joueur de ballon l'idole de Newcastle et du coup, tu te fais le rigolo d'une émission ma foi, je n'ai pas compris à la limite, il aurait fait après Newcastle, New Worldstar j'aurais dit, bon, ça va, il y a un lien, il y a un truc, il y a un truc, tu vois mais là, frère, je n'ai pas compris bon, après, ouais, je n'ai pas compris, mais j'ai compris eh, mon ami, tu t'es pris le petit cachet, eh le petit cachet, la pharmacie, tu te prends, eh, mon ami mais un peu si me gonfle, ce mec eh, parce que, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que ça, les cheveux qu'il a il a 60 ans, il a plus de cheveux que moi tu fais trop le bégé, mon ami, eh allez, mec, j'ai cul, c'est parisien la bise à les gars, bonne soirée, la bise, tchou tchou